Donc ! Alors, on avait parlé de l'endurantisme, on se demandait comment on définit une personne au cours du temps, et on se disait, peut-être qu'on pourrait dire qu'il existe une personne à instant T, qu'elle a des propriétés qui la définissent, qui sont essentielles, et ce qui fait que cette personne est toujours cette personne plus tard, c'est qu'elle a toujours ses propriétés-là essentielles, et si elle n'a plus ses propriétés-là essentielles, alors c'est plus la même personne. Ok, ça c'est une vision qu'on appelle endurantisme, parce qu'on dit que la personne existe pleinement à l'instant T, et qu'à un autre instant plus tard, elle existe toujours pleinement, et simplement cette personne change à travers l'autre temps. Il existe une autre vision de l'identité, qui est la vision perdurantiste, et qui dit que l'idée qu'une personne existe pleinement à un moment présent n'est pas quelque chose de juste. Eh oui, c'est surprenant, je sais pas. Ah, ça me fait sursauter. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est que, bon, souvent ce qui se passe, c'est que dans la vision perdurantiste, on va dire que le temps est la quatrième dimension, tu vois. En existant non seulement en trois dimensions, mais aussi en quatre dimensions. Ok, donc, c'est-à-dire que si tu bouges dans l'espace sur ton corps, tu vas voir que toi, en fait, si on assimile une personne à son corps, selon un point de l'espace où on va être, on va juste voir une partie du corps de la personne. Et quand on se déplace dans l'espace, on va se déplacer sur les parties du corps de la personne, d'accord ? Où il y a un point particulier de l'espace, ou en tout cas un plan particulier de l'espace, on va pas voir l'intégralité de la personne. On se déplace sur l'axe temps, la quatrième dimension, etc. De la même façon, on peut s'y déplacer, et de fait, on se déplace dans une direction en particulier, et on voit qu'une partie de la personne. Donc, un point moment, un point moment, un point moment, vous avez compris ? Oui, oui. Un point particulier du temps, on peut pas voir une personne dans sa totalité. On voit juste une partie de sa personne, tout comme en se concentrant sur un point particulier de l'espace, on voit qu'une partie du corps de cette personne, on voit pas le corps entier de cette personne. D'accord. Donc, à nouveau, la personne s'étend, s'étale dans le temps, comme une route s'étend ou s'étale dans l'espace. Si tu regardes un point particulier de la route, tu vois qu'il y a un tronçon de la route. Pour voir la route dans sa globalité, il faut regarder tout le plan, tout l'espace, où ça se trouve. La même personne pour voir la personne dans sa totalité, pour vraiment voir la personne. Faut voir l'hypersonne. Faut voir toute la vie de la personne. L'hypersonne. Voilà. On voit l'hyperroute. Bref, t'es. Mais l'analogie avec la route est assez intéressante, parce que qu'est-ce qui se passe avec une route ? On roule dessus. Eh bien, on nous roule dessus. Voilà ce que je veux dire. Ah, j'aimerais quand est-ce qu'on allait arriver à des trucs gauchos. Non, non. Une route qui est intéressante, c'est que on s'est dans l'espace, et il y a des parties de la route, et ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des routes qui fassent comme ça, en fait. Oui. Pour faire une belle route. Mais bon, une route peut aussi faire comme ça, tout court. Ou elle peut aussi faire comme ça. Ok ? Oui. Et donc ce qui se passe, c'est que si tu te concentres sur les parties des routes qui sont comme ça, tu ne vois qu'une seule route en Valet-Az, c'est-à-dire elles sont comme ça. Tu ne vois qu'une seule route. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des routes qui partagent des parties. Ok ? Oui. Et donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'avec les clones, on peut avoir des personnes différentes, parce qu'on va regarder la... On va dire qu'une personne, ça s'inscrit dans quatre dimensions. Et donc, dans ce cas, pour définir une personne, il faut parler de son histoire entière. Ok ? Oui. Et ce qu'on peut dire, maintenant, c'est qu'il y a des personnes qui partagent des parties. Une partie et un roc qui ferait... Exactement. Il faut que je vais être bien face au truc. Exactement. Ok. Et ce qui se passera avec le clone, en fait ? Le clone serait simplement une route qui commence sur une seule voie comme ça, et qui ne bifurpe qu'à un moment. D'accord. Et sur cette partie-là, on n'a pas plus à faire au clone 1 qu'au clone 2, on n'a pas plus à faire à la route A qu'à la route B. On a une route, et ensuite, pouf ! Et là, on voit qu'en fait, il y avait deux routes. Ouais. Ok ? Mais ces deux routes-là partagent une même partie. Ah, donc ça veut dire... Alors, du coup, ça veut dire que le clone existait avant d'être clone, de se matérialiser, entre guillemets, mais du coup, juste qu'il était super posé dans ce truc, donc en fait, twist, tout le temps, il y avait deux entités l'une sur l'autre jusqu'au moment où elles divergent. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup de sens dans la vision perdurantiste de dire qu'à un moment, il existait, à un autre moment, il existait. Les choses n'existent pas à un moment, les choses existent en dehors du temps. Ouais. Et ils ont des parties temporelles, ok ? Ce que tu vas regarder à un moment donné, c'est juste une partie de l'individu. Et ce qui se passe, c'est que quand tu regardes, avant le clonage, tu regardes simplement une partie de l'individu cloné et de l'individu original, mais ces deux individus-là partagent juste une même partie. D'accord. Ok ? Mais c'est pas comme s'il y avait deux choses en une seule au début, c'est juste qu'ils ont la même partie, exactement la même partie. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'à un moment, il y a une bifurcation. Et qu'il se trouve, en fait, si tu veux, oui, ce qu'on pourrait dire, c'est que nous, en percevant ça au cours du temps, on observe qu'en réalité, il existe dans le monde deux personnes, un original à un cloné, mais partagé juste la même partie temporelle jusqu'au moment du clonage. D'accord. Et une fois qu'on fait ça, l'histoire de cette route-là, c'est qu'il n'y a pas de bons critères pour dire, au tout début, ce tronçon-là, c'est route A et c'est pas route B. Oui, oui, bien sûr. Et c'est juste qu'après, hop, c'est juste qu'il y a une partie des routes qui sont la même, tu vois, mais c'est des routes différentes quand même, mais qui ont exactement la même source. D'accord. Et bien là, c'est la même idée, c'est qu'avec l'original cloné, on a deux personnes différentes qui ont exactement la même source, qui ont exactement la même partie temporelle. Et ça, en fait, ça veut dire, bah, chacun a exactement les mêmes droits que l'autre, en fait. Il a exactement les mêmes droits à réclamer quoi que ce soit, parce qu'en réalité... Ouais, désolé, là, c'est très petit comme quelque chose. Mais voilà, ça, c'est la vision perdurantiste que moi, je trouve très intéressante. Effectivement. Parce que c'est quelque chose qui est davantage concilié avec ma vision des choses et que je pense que je comprends pas pourquoi tu plaisais pas au début, parce que c'est vraiment l'idée que matériellement, on a toujours exactement une chose, on a toujours cette configuration neuronale qui évolue à travers le temps et qui est liée par des chaînes de causalité et des chaînes d'évolution, ok ? Donc c'est comme ça que tu peux éventuellement... Moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais c'est comme ça que je définis une personnalité et une personne, c'est-à-dire qu'il y a ces chaînes, etc., cette chose qui évolue, et à un moment, cette chaîne-là, elle se dédouble, si tu veux, un petit peu, tout comme la route se dédouble, pour dire, ben voilà, il y a eu un événement où ces chaînes de connexion neuronale, etc., et ben elles ont créé, c'est ces chaînes de connexion neuronale-là qu'ont donné naissance à la partie gauche de la route, si tu veux, et à la partie droite de la route, tu vois. Parce que lorsqu'on a cloné point pour point le cerveau de l'original dans le cloné, c'est bien cette chaîne, etc., qui est venue d'ici, de connexion neuronale et de configuration neuronale, etc., qu'on a prise comme modèle et qu'on a recopiée point pour point ici, et qu'on a fait vivre sa vie, et qui, comme tu dis exactement, en ayant une nouvelle expérience, va évoluer de façon différente, mais qui évolue aussi d'une autre façon différente ici. Donc si tu veux, on a exactement... si on parle uniquement en termes d'abstraction, c'est-à-dire de connexion neuronale, on a effectivement toujours exactement le même individu, avec exactement la même histoire, c'est-à-dire que la connexion neuronale, qui va se mettre à évoluer comme ça, elle découle bien, elle provient bien, elle a exactement la même histoire, en termes abstraits, et pas en termes vraiment purement concrets, parce que peut-être que tu peux dire qu'il y a des choses, mais la configuration et la connexion neuronale, exactement la même histoire, lorsque tu vas de ce côté-là, donc tu vas de ce côté-là. Ben oui, effectivement, je pense que ce qui me déplaisait à l'époque, et d'une certaine façon me déplait encore maintenant, c'est que l'idée est très belle, c'est vrai qu'en termes de manière abstraite, c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup cette idée perdurantiste, mais, comme on le dit, c'est quand même, c'est très abstrait, et... Qu'est-ce qui est abstrait ? Je sais pas, le fait de... Qu'est-ce qui est abstrait ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Tiens, tiens, attends, ça a été le livre. Les éditions Ouvrin. Les éditions Ouvrin. Je ne sais pas comme ça. Tout ça me semble dispensable. Pourquoi ? Admettons qu'on se concentre vraiment sur le côté uniquement pragmatique de la chose. Bon, admettons, voilà, il y a juste, il y en a un qui se met à exister, qui se met à exister, et du coup on obtient de trucs différents. C'est pas qu'il y en a un qui se met à exister. C'est vraiment pas ça l'idée, hein, c'est que... Je sais, mais justement, ça c'est ce que... C'est qu'il y en a deux qui se met à exister, c'est-ce qui est... Ouais, parce que je veux dire, c'est ce qui arrive pragmatiquement, quand on regarde, voilà, dans le monde réel, sans parler d'attractions et quoi que ce soit, on fait le clone, bon, bah, forcément, le clone se met à exister et tout, c'est ce qu'on constate sous nos yeux et tout, et après, ce qu'il y a derrière, voilà, le fait que sur une quatrième nuance, on va en fait, c'était les mêmes trucs superposés et tout, ah, dans la même chose, on s'en fout un peu. Bon, alors tu... Je comprends pas ce truc, dans la même chose, on s'en fout un peu. Là, la question qu'on se pose, on a parlé des intuitions, etc., là, on a un peu mis de côté, maintenant, on est sur la question normative, qui est de donner une réponse à Schwarzy, est-ce qu'il a... Ok, revenons à nos moutons, revenons à ça, revenons à l'aube du sixième jour, revenons à la source, qu'est-ce qu'on répond à Schwarzy lorsqu'il s'indigne, est-ce qu'il a raison ou pas, ou est-ce qu'il doit juste aller conduire des hélicoptères en Argentine et, vu sa vie là-bas, il le laisse tranquille ? Moi, ma réponse, c'est non, il n'y a pas d'original, il n'y a pas de cloné. Il y en a intuitivement, si tu veux, mais au point de vue moral et au point de vue du droit, il n'y en a pas. Et ça pose effectivement le gros problème, je suis d'accord, mais on n'a pas de bonne raison, à mon avis, c'est pas juste d'arroger le droit à quelqu'un ou à un autre, c'est purement arbitraire, à mon avis. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, soit. C'est ça la réponse que je donne. Je donne une réponse qui n'est pas du tout pratique, parce que du coup, comment on fait, comment on arrange les choses, je ne sais pas. Mais je pense que c'est fondamentalement injuste de privilégier l'un au détriment de l'autre, alors qu'à mon avis, et même au niveau du ressenti, du coup, c'est exactement la même chose. Et je ne passe pas ça uniquement en disant « Ah, c'est injuste parce que le ressenti », je dis ça, c'est injuste, je dis le ressenti est le même. Pourquoi le ressenti est le même ? Parce qu'ils viennent de la même source, et ils sont également issus de la même source. Il m'a paraît qu'il est origineux du clonier. Oui, oui. Mais cela... Soit. Merci d'avoir été avec nous. C'était aujourd'hui, qui gagne ton Atlantique ? J'ai envie. Mais bon, pour en revenir au clon, ce n'est pas trop mal, toutes ces visions-là. Ouais, ouais, ouais. On a proposé quand même quelques pistes pour donner une explication. Ah, tu es en va de conclure, toi. Bah oui, je ne sais pas, tu as d'autres pistes de ça. Même simplement résumant ce qu'on a dit pour essayer de rebondir. Non, ce n'est même pas un numéro de deux, c'était juste pour fournir d'autres exemples, parce que je sais qu'à l'époque de notre première discussion, les gens vont croire qu'il y a eu une première vidéo dans les très fonds de l'Internet et tout, qu'on a essayé de supprimer. Mais non, 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 c'était un truc dans la vraie vie. Je pense qu'on a été filmé quand même. Ah, bon. Et il y avait un truc qui avait... Il y avait un des arguments qui m'avait fait réfléchir sur l'aspect... sur le spécolognage et l'identité et d'autres comme ça. C'était pour... C'était dans le cadre de... C'était dans le cadre... Dans le cadre... Voilà, dans le cadre d'un jugement. Ouais. Voir d'une personne qui a commis des actions et où, du coup, on crée un clone de cette personne et on doit juger une des deux ou un truc comme ça. C'est bien. J'avais pas complètement... Enfin, j'avais pas complètement mobilisé ça, mais j'y pensais plus. C'est vrai, t'as raison. Alors, si tu t'en rappelles... Tu t'en rappelles mieux ? Non, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'idée. Bon, évidemment, tu peux atteindre le point Godwin, tu prends Hitler. Après, tu fais le clone de Hitler. Je veux, mon beurre. Est-ce que tu enfermes le clone de Hitler ? Tu vois ? Alors, oui, il y avait aussi autre chose, effectivement, je vois encore avec les jugements intuitifs. C'est que j'ai l'impression, et vous pouvez nous le dire, écrivez en commentaire, qu'est-ce qu'on fait du clone de Hitler ? Est-ce qu'on le punit comme on le punit Hitler ? Évidemment, Hitler est... Bon, je sais pas, mettons, Laurent Fabius, par exemple, avec son histoire de sang contaminé, si un jour, on pouvait vraiment le punir, et on fait un clone de Laurent Fabius. Est-ce qu'on punit aussi le clone de Laurent Fabius ? Un clone, évidemment, comme on le fait dans l'expérience de pensée, pas juste on prend des cellules souches et on fait... Fait pas ça, s'il vous plaît ! Le bébé Laurent Fabius, on l'enferme, et comme ça, il a bien eu ce qu'il mérite. C'est une façon de... Tu sais, c'est un peu comme l'enfer artificiel qu'on discute, Léo de Dirty Bayou, c'est qu'on prend son clone pour le punir lui, C'était plus pour le... J'avais vu ça, Petit aparté, j'avais vu ça dans une... Dans une vidéo de Weezy Waiter où il parlait, où beaucoup de gens parlaient du fait « Si tu pouvais aller dans le passé pour tuer bébé Hitler, est-ce que tu le ferais ? » Et du coup, le mec disait « Alors déjà, premièrement, pourquoi le tuer ? Est-ce que je peux pas aller dans le passé, le prendre, le mettre dans un environnement plus favorable et du tout en faire une meilleure personne ? Est-ce qu'il faut vraiment que je tue un bébé pour réussir à arrêter la seconde guerre ? » Et après, il partait aussi sur le fait que même dans tous les cas, admettons que tuer le bébé c'est vraiment le seul truc à faire, c'est vraiment le pire gosse du monde, même si tu lui fais la meilleure décision du monde, ça deviendra Hitler. Du coup, s'il faut vraiment le tuer, bah du coup, non, il le tuerait pas quand même parce que à cause de toutes les implications que ça pourrait avoir, ce qui serait différent, bref. Voilà, bref. C'était juste pour le concept de punir un bébé alors qu'il y a d'autres choses à en faire, mais bon, bref. Il y a d'autres choses et d'autres façons d'exploiter. Voilà, c'est ça, on peut en faire comme dans Matrix, des pigles. C'était pas compliqué. Mais, non, ouais, donc c'était ça l'idée, c'était qu'est-ce qu'on fait du clone, et on a envie de dire, bah non, on va pas punir le clone, enfin... Ouais, alors au final, c'est vrai que c'est ce que je m'étais dit à la base, mais finalement, au-dessus... Non, bah exactement, mais je veux dire, on a eu toute la discussion. Et moi, je te parle de... Oh non, 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 je me suis dit, même au moment, il me semble que je continuais à affirmer qu'il fallait... On avait aussi déjà eu la discussion. Ouais. Moi, je dis, essaie d'imaginer ce que t'aurais dit vraiment au tout début, c'est genre le premier truc qui te vient comme ça, t'as envie de dire, bah non, c'est pas le clone qui a fait ça, c'est l'original. Ouais. C'est la première réaction, je veux dire, après, évidemment, on trouve ça. Mais, d'un autre côté, tu vois, alors là, oui, voilà, c'est que j'ai repensé pour le concept avec le fait qu'une des propriétés définissant l'individu, la personnalité et tout, était le concept d'objectif. Ouais. Et du coup, le fait que si, admettons, bon, on va repartir sur Hitler parce que c'est vraiment mon petit chouchou. C'est Maxence, notre petit chouchou. Donc, admettons, voilà, il claire son but, c'est vraiment d'exterminer tous les juifs et tout. Bon, ça semble être son but. Et du coup, bon, il se dit, tiens, bah voilà, il faut, je vais me cloner comme ça, dans mon clone, étant donné que ça va être exactement la copie de moi et tout, et bah, l'objectif de détruire tous les juifs va perdurer dans mon clone. Donc, à ce moment-là, le truc définissant objectif est toujours là. Donc, bah non, clairement, les deux, il faut les arrêter, il faut les punir parce que, techniquement, c'est plus ou moins la même, voilà, c'est aussi domaineable des deux côtés, même si, effectivement, le clone vient à peine de commencer à exister, il existe sur une base qui continue à avoir cet objectif, à savoir de, voilà, d'extérioriser tous les juifs. Bon, alors après, si le clone, du coup, ne vit pas juste à côté de son original, ou en tout cas, de son, voilà, de Hitler original et qu'il va commencer à vivre avec une famille juive et qu'il se prend d'amitié pour eux et tout, bon, bah là, du coup, son objectif pourra éventuellement bifurquer. Mais c'est impromvable parce qu'il y a quand même qu'il arrive avec un objectif avec l'objectif exactement similaire de tuer tous les juges donc pourquoi est-ce qu'il irait vivre avec une famille juive ? Bon, on ne sait pas. Mais si, du coup, on pourrait continuer l'expérience de pensée en disant, bon, on va te mettre en clon Hitler et tout et on prend un dé Hitler et on le force à vivre avec des juifs pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont humains et du coup, ça fait un clon Hitler qui est ami avec les juifs mais on les retrouve. Est-ce qu'il faut punir les deux ? Mais c'était un peu ça aussi l'idée, en fait. L'un des questions, c'est... Du coup, je dirais, je ne sais pas. Moi-même, je me suis embrouillé. Voilà, la vraie question, c'est... Lorsqu'on punit quelqu'un sur ses actes passés... Ouais, c'est ça. C'est que du coup, ce n'est même plus une question vraiment de clon et tout, c'est plus une question de justice même, justice dit oui et c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à dire oui aussi. Ouais, mais alors du coup, effectivement, il y a ça, mais du coup, c'est exactement la situation que tu décrivais. Si le scala de connard est toujours un seul connard mais qu'en plus, il est un clone et qu'il n'est plus un seul connard... des coups... Si tout ce qui compte, c'est la façon de le faire passer... Est-ce que c'est une personne qui parle ça, ces questions-là ? Et après, il y avait l'autre pendant de la question, c'était... Imagine, tu as un type qui gagne au loto ou je ne sais plus quoi ou même tout simplement la tragédie de Schwarzy qui est... Il fait son anniversaire donc il y en a un qui va avoir du gâteau et des cadeaux. Tout d'un coup, avant de décriber le gâteau et les cadeaux où tu disais « T'en rends-nous en un ? » Est-ce qu'il y en a un qui a le droit d'avoir... Tu vois, c'est la même chose. Ouais, qui a le droit au cadeau et au gâteau et du coup, ça veut dire qu'il va leur partager son gâteau. Exactement. Ou alors, simplement pour des choses comme une récompense pour une contribution à l'humanité je ne sais pas dans les récompenses monétaires parce que c'est pratique l'argent parce que c'est l'incarnation du pouvoir. On fera un temps d'autantif si vous ne faites pas. Non mais c'est pratique parce que voilà, tu dis « Ok, on va leur remettre de l'argent » et puis entre-temps avant de remettre l'argent tu te rends compte qu'il y a un clone qui a été créé. Bah ouais, mais qui est-ce qui est responsable des exploits ? Est-ce que c'est le clone ou est-ce que c'est l'original ? Est-ce qu'on doit donner tout l'argent à l'original ? Qu'est-ce qu'on doit répartir l'argent ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et après, tu as la même chose pour les peines de prison, etc. Et à l'époque, on avait discuté de tout ça, moi j'avais l'impression qu'on avait des jugements différents. Alors oui, moi j'avais effectivement des jugements différents selon la récompense et la punition. Ouais, c'était marrant Ouais, c'était marrant mais c'était pas forcément logique, je pense. Bah non, mais c'était quoi parce que c'est trop il y a d'autres gens qu'on a même... Enfin, alors là pour le coup après avoir vu une vidéo des gens qui ont réussi à rester à la vidéo jusque là, il y a des gens qui peuvent... Alors je crois... Moi il me semble que j'étais parti... Mais c'était bizarre d'ailleurs parce qu'il me semble que j'étais parti... Non, c'était pas si bizarre. J'étais parti sur le fait bon bah du coup on partage la récompense pour les deux et par contre on punit pas les deux. On en punit qu'un. Ouais. Le clone. Celui qui est devenu un mec bien. Donc oui, ok. Donc en tout cas voilà, qui est-ce qu'on punit qui est-ce qu'on donne des récompenses et tout. Bon c'est vrai que logiquement on devrait avoir la même réponse pour les deux. Ça serait effectivement le comportement le plus logique à avoir. Bah logique maintenant qu'on ait les discussions parce qu'on est... On semble être parti un peu sur l'idée qu'il n'y a pas d'original et qu'il n'y a pas... Enfin tu vois que l'original et le cloner c'est une façon de parler mais que la personne... Voilà. Mais euh... Mais voilà si tu pars sur ce truc transcendantale etc c'est vrai qu'à la base l'original était là et puis le cloner il vient juste arriver il est responsable de rien en soi. Ok. Je vais pas le laisser faire pour moi. Ça va aller de l'air. Non mais c'est vrai si tu pars sur cette idée où tu as une création d'un clone vierge même si... Parce que tu sais à la base si tu te souviens qu'on avait discuté ça au tout début je sais plus si toi tu avais cette position là mais en tout cas c'est une position qu'on entend souvent c'est... Ouais le clone il croit se souvenir des choses mais il s'en souvient pas réellement parce que ça lui est pas arrivé à lui. Alors... Tu vois c'est le truc qu'on entend tout le temps mais moi du coup je suis plus du tout d'accord avec cette notion là je pense que la réalité des choses n'est pas comme ça. Évidemment intuitivement c'est peut-être ce qu'on se dit mais il y a des gens qui disent ça il s'en souvient pas réellement et du coup ça fait que bah oui il n'a pas réellement fait ça tu vois il croit le faire mais c'est une illusion. Et c'est exactement la même chose qu'il y a dans toutes ces oeuvres de fiction où on te dit les clones robotiques ils croient être la vraie personne mais en réalité c'est pas la vraie personne tu vois et le clone dans le deuxième jour il croit être la vraie personne mais en fait c'est pas la vraie personne. Admettons on va tomber sur un trope de films de films avec des clans comme ça s'il y a des deux clans qu'on se dit tiens il faut que je punisse l'éclat original avec les deux c'est l'enferde sur lequel je dis tiens sort les deux bah voilà ça c'est le truc logique c'est pas bien la violence mais c'est pour ça que j'aime bien aussi des trucs comme Rick and Morty ou des trucs genre Futurama etc où finalement bah ouais tout se vaut quoi c'est la loi de la jungle si tu veux quoi t'en as un qui remplace l'autre ouais mais c'est vraiment marrant finalement quand ils pensent ça n'a pas beaucoup de sens de dire que c'est un faux souvenir ça veut dire quoi quand les gens-là c'est un faux souvenir ils s'en souviennent réellement tu vois ils disent ouais mais c'est pas lui qui l'a fait ah tu vas passer sur un autre film avec Schwarzy total rigole et s'il va deux semaines sur Mars non mais c'est vrai c'est vraiment intéressant et pareil ce que disait Locke au début au début quand on a commencé il était là donc il disait un truc je me rappelle il disait comment on se souvient bah ouais mais qu'est-ce que tu fais d'Alzheimer des choses comme ça est-ce que t'es toujours la même personne mais finalement c'est une vraie question est-ce que t'es vraiment la même personne parce que même au ressenti il y a des gens finalement des fois ils disent bah ouais mais c'est plus la même personne depuis que cette personne a Alzheimer et puis effectivement admettons il y a une machine merveilleuse à effacer les souvenirs et à implanter des faux souvenirs et du coup on enlève tous les souvenirs du type on fait un type vierge et à l'intérieur il y a des souvenirs de Hitler est-ce qu'il faut le punir ou pas non mais c'est vrai c'est une question non mais c'est vrai j'avais jamais pensé est-ce qu'il faut punir quelqu'un si on met la perso ouais enfin c'est la même question c'est ça c'est une façon parce que là on disait nos souvenirs on le disait personnalité mais sinon c'est à peu près la même chose c'est juste les souvenirs mais que les souvenirs sont pas la personnalité non je pense pas mais du coup c'est vrai qu'on a effectivement tendance à dissocier souvenirs les personnalités moi je pense qu'il y a une vraie différence et il y a une différence je pense mais voilà mais c'est vrai c'est quoi il y a une différence mais je pense qu'elle est pas aussi nette qu'on pourrait le penser tu sais les souvenirs composent la personnalité inversement enfin je sais pas pas forcément inversement mais en tout cas c'est un peu entrecroisé quoi c'est pas mais en fait ouais ma conclusion serait que tout le monde a des faux souvenirs en fait non mais j'ai envie de dire c'est que si tu mets des souvenirs à quelqu'un qui lui est jamais arrivé tu vois et que le type se souvient de ça alors que ça lui est jamais arrivé du coup je sais pas de temps en temps il a ah j'ai des remords à avoir fait ça parce que le type c'est pas sa personnalité tu vois il se souvient avoir je sais pas tué les gens et il a des remords et t'as envie de dire ouais mais c'est pas grave parce que tu l'as pas vraiment fait c'est pas des vrais souvenirs je t'ai bien vu bon anniversaire bon anniversaire je suis parti tous les ans on lui fait une crasse comme ça et t'as envie de lui dire ça mais finalement pourquoi c'est faux parce que ça lui est pas arrivé parce que maintenant il y a ces souvenirs là mais en réalité il était pas là avant mais quand maintenant t'as des souvenirs de ce qui t'est passé avant c'est maintenant que tu les as c'est des faux souvenirs c'est des souvenirs un souvenir c'est faux par définition c'est juste quelque chose que t'as dans ta tête mais quand même mais la réalité de la chose elle était là avant mais après ouais bon voilà après ça je dirais que ça mais ouais non mais effectivement si c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre notre souvenir et personnalité parce que c'est vrai j'allais dire j'allais dire qu'à priori ce qui faisait notre personnalité c'était nos souvenirs mais en fait non c'est pas nos souvenirs c'est plutôt les expériences qu'on a vécues et du coup ça a forgé je suppose notre personnalité on a des souvenirs bon du coup erronés de ces événements parce que bon forcément un souvenir c'est toujours erroné mais du coup effectivement peut-être que ça crée des connexions neuronales dans la tête qui font qu'on a telle personnalité et pas telle autre personnalité je sais pas ouais là évidemment mais du coup si on prenait vraiment juste la partie souvenir avec en réalité ce titlère un type qui à la base était plutôt sympa et c'est vrai de se justifier des actions passées et du coup mais en plus je pense que c'est vrai tu as ce biais de confirmation et tu te dis ah mais je suis peut-être pas un salaud un salaud quoi j'avais peut-être des raisons pour le faire ouais j'avais des raisons pour le faire c'était pas peut-être les juifs c'était vraiment le sale con qui me menaçaient l'autodéfense l'autodéfense j'exterminais un peuple presque par autodéfense mais cette ambiguïté là on parle de personnalité moi quand j'utilisais personnalité pour les expériences de pensée c'était juste dire à l'un instant t donné avoir exactement toute la configuration en termes matérialistes toute la configuration neuronale personnalité c'était une autre façon de dire le cerveau exactement mais du coup c'est une différence importante parce que voilà pour moi une personnalité au sens où on l'emploie tous les jours c'est une tendance à faire des choses etc tout à fait et c'est quoi la réalité de cette chose là c'est vrai que ça te pose des questions je pensais il y aurait de quoi faire un nouveau au Transatlantique il faudrait repréparer les sujets et lire d'autres livres aux éditions on a pas mis les pubs sur notre sur Facebook parce que nous on a des moyens de tourner voilà voilà donc on résumé quand même parce que j'ai essayé de faire un résumé je t'en prie on a fait nos petites questions c'est quoi l'identité à travers nos éditions rappelez-vous rappelez-vous est-ce que vous vous souvenez est-ce que vous êtes toujours la même personne qu'avant je ne sais pas donc on s'est demandé c'est quoi l'identité comment on définit l'original et le clone comment on attribue le droit à l'original et le clone etc et on s'est dit finalement on a plusieurs on a au moins deux approches de la chose on a l'approche qui est les jugements intuitifs qu'on a envie de donner directement par nos expériences de pensée la première c'était un clonage pur et dur juste avec copier l'esprit dans un nouveau corps et la deuxième expérience de pensée c'était l'interversion des esprits parmi les corps et on a vu que les jugements intuitifs qu'on donnait étaient paradoxaux en fait ils n'étaient pas cohérent entre eux et donc il y avait cette chose là et on avait deux démarches on avait une démarche qui consistait à rendre compte des jugements intuitifs donc qu'est-ce qu'on doit supposer pour rendre compte des jugements intuitifs alors il y avait une option qui était de supposer un niveau transcendantal de représentation des individus une autre option qui était simplement de dire que en fait il y a un des deux jugements intuitifs qui est le vrai jugement intuitif et que l'autre qui est en fait une réparation que le cerveau fait parce qu'il est dans une situation inhabituelle et qu'il a du mal à concevoir donc ça c'était comment rendre compte des jugements incohérents ou en tout cas paradoxaux c'est-à-dire contradictoires entre eux d'une expérience à l'autre ça c'était une façon de faire la chose et une autre démarche qu'on avait c'était essayer de dire c'est quoi la vraie bonne réponse c'est quoi la réponse qu'on devrait donner en termes de droit en termes de morale etc donc cette chose normative et là sur la chose normative nous on en a conclu tous les deux que peut-être ce qui était la chose la plus raisonnable mais encore une fois c'est modulo toutes les réserves qui existent dans la littérature par rapport à cette position-là c'est une approche perdurantiste c'est-à-dire une approche où en fait ce qui se passe dans le cas d'un clonage c'est un peu ce qui se passe dans le cas d'une route qui bifurque c'est-à-dire qu'on a bien deux routes mais elles partagent un tronçon à un niveau spatial ces deux routes-là se rejoignent et partagent exactement la même propriété uniquement sur ce tronçon-là de route c'est exactement la même chose sur ce tronçon-là mais ensuite elles bifurquent mais si tu les prends en tant que totalité de routes c'est bien des routes différentes on avait envie de dire que les deux individus avec lesquels tu te retrouves après le clonage partagent une même partie temporelle c'est-à-dire que durant le début de leur existence ils ont exactement toutes les mêmes propriétés parce que sur ce tronçon temporel-là ils partagent les mêmes propriétés mais après ils bifurquent c'est-à-dire c'est là où finalement si tu veux nous en tant qu'êtres qui évoluent à travers le temps on remarque qu'on a bien affaire à deux personnes et que du coup finalement tout ce qui s'est passé sur son tronçon-là appartient aussi bien à la personne qui ensuite ne se trouve que sur son tronçon-là qu'à la personne qui se trouve uniquement sur ce tronçon-là et du coup c'est pas quelque chose qui est effectivement facile à gérer mais c'est quelque chose qui nous paraît en tant que sur vous en tant que sur vous des amis des amis juristes et des amis philosophes et oui on pensait que c'était la position la plus raisonnable à avoir la plus juste en tout cas voilà voilà un petit peu ce qui s'est passé dans notre discussion dans notre tête dans notre tête dans notre tête et voilà et voilà absolument maintenant il est tard il est bientôt deux heures du matin ici en France donc on va aller se coucher parce que demain moi j'arrive à deux heures de l'après-midi aux Etats-Unis il ne sera pas deux heures de l'été on va redevions enfin les transatlantiques et pas juste les types on était juste les types mais quels types et oui allez salut d'un azi salut d'un azi